Alors merci beaucoup pour cette introduction et c'est vrai que j'avais un peu réfléchi, je m'étais posé quand même la question par rapport à cette thématique finalement, comment peut-être présenter un regard original, un peu différent. Et j'en ai parlé à Nathalie Prince, ma collègue à l'université, qui m'a conforté dans cette idée de dire peut-être proposer un angle et un regard inhabituel, différent autour de cette thématique de la nostalgie. Et donc voilà, moi je suis dans le contexte universitaire, vous savez, on parle souvent des sciences dures quand on parle des mathématiques, des choses comme ça. Bon voilà, donc moi je suis dans ce domaine-là et donc je vais essayer quand même de vous présenter, d'argumenter aussi et puis de vous convaincre aussi sur une thématique qui m'est chère, c'est le lien entre activité physique, la santé et finalement cette histoire, de ce sujet de la nostalgie. Alors concrètement, comme je vous le disais, moi je suis enseignant, chercheur en physiologie, donc je m'intéresse au fonctionnement du corps humain. Alors je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait des études de médecine, même si dans mon cursus, mon doctorat, j'ai été amené à côtoyer justement des médecins, des professeurs de médecine, puisque j'ai réalisé une thèse dans un laboratoire de physiologie de la faculté de médecine d'Angers et puis je suis sportif, j'ai toujours été intéressé par cette dimension de l'impact de l'activité physique, du sport sur mon corps, sur moi-même et donc j'ai été recruté au département STAPS de l'Université du Mans. Donc STAPS est pour sciences et techniques des activités physiques et sportives. Et puis en tant qu'enseignant-chercheur, mon laboratoire, c'est le laboratoire motricité, interaction, performance. Donc vous voyez un petit peu les thématiques naturelles autour de ça. Alors je suis nu vers vous parce que très souvent, je vais jouer autour du mot la relation entre sport et activité physique. Déjà sport, ça peut faire peur. Souvent j'entends des choses quand je discute autour de cette thématique parce qu'il y a des fois une connotation qui apparaît, qui est sans fondement et contre lequel je lutte, moi à mon niveau, à mon échelle. Et des fois c'est vrai qu'on a un peu tendance de dire bon, être bon en sport, ça ne sert pas à grand chose. Travaille plutôt tes devoirs. Alors moi de mon côté, j'ai toujours tenté de concilier les deux et j'ai appris à être philosophe autour de cette notion. Et donc j'essaie de convaincre pourquoi dans de multiples occasions, eh bien le bon traitement, c'est le mouvement et pourquoi l'activité physique, eh bien c'est un formidable agent de prévention, de maintien de sa santé et parfois même de guérison. Un outil au service du bien-être. Alors j'ai quand même maintenant essayé d'apporter cette nuance autour de sport et de l'activité physique. Parce que c'est vrai, bon, ce terme est utilisé un petit peu à toutes les sauces. Je vais faire mon sport, il faut que j'aille faire du sport. Toutefois, quand on s'intéresse sur la dimension scientifique, les lexicales de ces différents termes, eh bien il y a quand même une nuance, une certaine nuance entre sport et activité physique. Le sport, il est associé à la notion de compétition. Il y a des fédérations dites sportives. Je remets un élément de contexte dans lequel on est tous sensibilisés, j'imagine. En 2024, les Jeux olympiques de Paris, eh bien oui, là, il va y avoir du sport, beaucoup de compétitions. J'espère qu'on pourra en voir de très belles. Plus simplement, plus prosaïquement, l'activité physique ou la pratique physique, eh bien c'est simplement la mise en mouvement de son corps dans des conditions diverses et variées, sans nécessairement cette notion de performance. Alors, bien entendu, on le sait tous, il y a des traits communs, évidents, entre sport et activité physique. On fait bouger notre corps. On a une augmentation de notre dépense énergétique par rapport à notre métabolisme de base. Alors, c'est quoi le métabolisme de base ? C'est à peu près l'activité, votre dépense, l'énergie que vous consommez actuellement, peu ou prou, en étant par exemple assis dans une chaise, on ne fait pas grand-chose, eh bien on consomme un petit peu d'énergie. C'est notre métabolisme de base. Donc, c'est sûr que dès qu'on va se mettre à faire du mouvement, on va augmenter ses dépenses énergétiques. Alors, ainsi, de manière générale, on peut considérer que tous les sports sont des activités physiques, mais faire de l'activité physique, ce n'est pas forcément faire du sport. Des beaux exemples, bon, aujourd'hui, il fait beau, j'ai eu plaisir, moi, à venir marcher depuis l'arrêt de trame jusqu'au palais des congrès, eh bien, cette période de marche, j'ai fait de l'activité physique. Quand je vais faire une balade au bois de l'épau, dans la forêt de Bercé, quand je vais me baigner au plan d'eau de Spé ou à la Gémerie, voilà, on fait de l'activité physique. Franchement, on est loin d'un marathon. Alors, la recherche en sport et en activité physique peut s'inscrire de multiples dimensions, avec des objets très, très variés. Cela peut porter, par exemple, sur le développement technologique de chaussures ou de matériel sportif, l'optimisation de la performance d'un individu, d'un sportif, à travers la gestion de son stress avant une grande compétition. Moi, en ce qui me concerne, mon domaine, c'est donc l'activité physique adaptée. Ainsi, mes travaux s'intéressent à la manière la plus adéquate, la plus pertinente, de faire des activités physiques dans des contextes physiopathologiques ou dans le but de prévention pour favoriser la santé, l'autonomie, le bien-être. Dans la plupart des cas, on est donc bien loin d'une pratique sportive. Le mot clé, ici, c'est le mot adapté. On va prendre en considération le profil de la personne, son âge, ses capacités et aussi la spécificité de l'activité. Par exemple, un exercice de sarbacane, ça va permettre de travailler le souffle, la précision, alors que si on propose de soulever des haltères, évidemment, on va plus se rapprocher du renforcement musculaire, par exemple. Une des méthématiques majeures et ainsi l'optimisation des capacités physiques de personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires. Un exemple, tout particulièrement, le cas de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. C'est une maladie cardiovasculaire assez méconnue qui se caractérise par une obturation plus ou moins importante des vaisseaux qui vont amener le sang dans les muscles des jambes inférieures. Alors évidemment, quand on fait l'activité physique et qu'on a moins de sang dans nos muscles, le muscle fonctionne moins bien, ça provoque des douleurs qui peuvent contraindre l'individu à s'arrêter. Alors dans le contexte usuel de répétition ou de souffrance associée à ça, évidemment, cette maladie peut favoriser ce qu'on appelle la kinésiophobie, la peur de faire du mouvement. et donc ça encourage l'installation d'une spirale négative du déconditionnement. J'ai mal, je vais avoir tendance à éviter d'avoir mal, donc je vais limiter ma pratique de la marche. Sauf que, eh bien, ce retentissement, cette kinésiophobie peut avoir un retentissement important dans d'autres dimensions. L'aspect psychologique, l'aspect social, l'autonomie, le bien-être des personnes. Il y a donc tout intérêt à trouver les moyens de favoriser la pratique de la marche dans les premiers stades de la maladie et l'activité physique va être un outil prépondérant. Alors, les domaines d'investigation dans ce champ de l'activité physique adaptée sont vastes. Je pense que vous l'imaginez bien. Nombreux sont les travaux qui vont montrer l'intérêt de l'activité physique régulière pour tous. Et je tiens à insister sur ce terme, même chez ceux qui n'ont jamais fait avant. Alors, il y a des choses qui vont vous sembler évidentes. Par exemple, faire de l'activité physique adaptée peut aider à lutter contre l'obésité ou la prévention du risque de chute chez les personnes âgées. Mais la recherche en activité physique adaptée a aussi une potentialité très innovante. Et par exemple, c'est ce qui fait que maintenant, eh bien, elle est proposée pour limiter le développement de la fatigue liée au traitement du cancer du sein. Alors, tout cela peut sembler tellement évident, je ferai un bref rappel historique, c'est que Juvenal, dans l'Antiquité, avait déjà prononcé cette fameuse maxime, « mens sana incorporé sano, un esprit sain dans un corps sain ». Et donc, cette maxime illustre la théorie selon laquelle l'exercice physique est un élément important ou essentiel du bien-être mental et psychologique. psychologique. Alors, je vais ainsi essayer de vous convaincre que dans de multiples occasions, donc, le bon traitement, c'est le mouvement. Alors, la nostalgie dans tout ça. Parce que je l'ai dit une fois en intro et pour l'instant, vous voyez, je n'ai plus jamais parlé encore de nostalgie. Donc, pourquoi je suis devant vous ? Alors, j'ai affiné mon regard par rapport à ça, j'avais quand même mes idées, j'ai été voir la définition du Robert. Le Robert nous précise que la nostalgie, c'est le regret mélancolique d'une chose révolue de ce qu'on n'en a pas connu et on a eu des brillantes interventions autour de ces phénomènes avec mes deux collègues Catherine et Hervé. Alors, mon regard, moi, regret mélancolique d'une chose révolue. Moi, je suis un physiologiste. Ça me fait penser à quoi ? Ça me fait penser à ce que notre corps subit dans certains contextes physiopathologiques, d'accord ? Quand les conséquences d'une maladie ont atteint notre potentiel physique et ou intellectuel. Par exemple, quand on a les personnes qui souffrent d'un accident vasculaire cérébral, il y a des atteintes dans ces différentes dimensions. Et puis, un peu comme tout le monde, on vieillit et donc, ça m'a fait penser à ce qui se passe globalement une fois passée la trentaine, qu'on commence à faire le constat que certaines activités physiques deviennent un peu moins faciles à réaliser quand de la fatigue apparaît précocement ou qu'apparaissent des douleurs inhabituelles, les fameuses affres du vieillissement. Mais au fait, à partir de quand considère-t-on qu'on vieillit ? Est-ce qu'on vieillit dès qu'on est finalement ? Alors en fait, tout dépend après quelle définition on donne autour du terme vieillissement. quand la croissance fait qu'au début on développe nos capacités et puis à un moment, voilà, aux alentours de la trentaine en fait, on arrive à notre pic de capacité physique et intellectuelle et puis là, c'est un élément commun à tout le monde. Eh bien, au mieux, on stagne dans nos capacités, notre capacité physique, notre maximum, notre apex de capacité physique et intellectuelle, mais inéluctablement, je dirais, eh bien, on le sait, ces capacités physiques, intellectuelles, etc., eh bien, elles vont commencer à diminuer et puis, ben voilà, à un moment, une forme de nostalgie peut s'en suivre, c'était bien ou c'était mieux avant. Alors, être physiologiste vous amène assez naturellement à être un brin fataliste sur les effets du vieillissement qui vont nous faire perdre de l'autonomie, on perd la masse musculaire, on a tu lances à accumuler de la graisse, notre temps de réaction augmente, on perd de la vigilance, notre équilibre en position debout devient plus instable. Bon, pas terrible, mais être physiologiste en activité physique adaptée vous fait vite comprendre l'intérêt d'une pratique physique exécutée régulièrement tout au long de la vie. et on comprend mieux pourquoi, eh bien, également, elle est utilisée en tant que pratique non médicamenteuse dans de plus en plus de protocoles cliniques à travers l'activité des kinésithérapeutes, des éducateurs sportifs en activité physique adaptée. Pour reprendre l'exemple de l'accident vasculaire cérébrale, eh bien, les travaux scientifiques ont ainsi pu montrer la pertinence d'une reprise précoce d'activités physiques adaptées au bénéfice d'une récupération optimisée et plus rapide des fonctions atteintes, qu'elles soient physiques, intellectuelles ou cognitives. En effet, l'activité physique n'est pas bénéfique que sur les capacités cardiovasculaires. La science a montré qu'elle peut aussi avoir des incidences positives sur les capacités cérébrales, mémoire, attention, ton de réaction et ce, d'autant plus quand elle est associée à des stimulations cognitives. Ainsi, un de mes doctorants, Julien Godard, au sein d'un groupe de travail qu'on a appelé Activo Neuro, s'intéresse par exemple aux patients souffrant de la maladie de Huntington. C'est une maladie neurodégénérative incurable. Ses premiers symptômes arrivent en moyenne autour de l'âge de 30 ans et entraînent une décroissance inéluctable des capacités physiques et cognitives des malades. Julien cherche à déterminer la meilleure manière d'entraîner ses patients les faire pratiquer de l'activité physique pour freiner, ralentir cette décroissance et pour cela, ils testent l'impact d'exercices dits synergiques. C'est-à-dire des exercices qui vont demander une activité motrice conditionnée à une réponse cognitive. Alors dit comme ça, c'est un peu obscur, je suis d'accord avec vous. Alors un exemple typique qu'on pourrait donner de consigne quand on propose à des gens de faire un exercice dit synergique. Alors, mesdames, messieurs, vous allez entendre des noms de fruits ou de légumes quand il s'agit d'un fruit vous faites un pas latéral à gauche et quand il s'agit d'un légume vous faites un pas latéral à droite. Alors dit comme ça, ça vous paraît peut-être simple, mais vous pourrez vous amuser à tester, à l'essayer chez vous. En résumé, le corps humain est une merveilleuse machine qui excelle dans ses capacités d'adaptation. on le stimule, il va un peu se fatiguer, oui, mais grâce à cela, eh bien, il progresse, des processus physiologiques sont déclenchés, notre corps réagit, il s'adapte. Il faut bien considérer deux choses. Moins on en fait, moins on sera capable d'en faire. Alors, il faut se convaincre que l'on est encore capable de faire des choses, quel que soit son âge. Et, heureusement, qu'on soit un sportif ou un individu lambda, eh bien, c'est un petit peu le même combat. Il faut que tout le monde se bouge. Un sportif, un athlète, celui qui fait la compétition, il suit un programme d'entraînement pour améliorer ses performances physiques et donc sportives. C'est un processus inné qui se produit fondamentalement chez n'importe quel individu. Eh bien, ce processus, puisqu'il est commun à tous les individus, d'accord, il va se produire individuellement, en respectant, bien sûr, le niveau de la personne, sa marge de progression chez n'importe quelle personne. Donc, l'activité physique, de manière régulière et adaptée, quel que soit le profil de la personne, peut aider à retrouver un certain niveau de capacité physique et lutter contre toutes les formes de déconditionnement physiques. Il y a quand même un point important souvent autour de ces notions. D'ailleurs, Catherine l'a évoqué subrepticement dans son discours, c'est la question de la motivation. Ah oui, la motivation à faire du sport, la motivation à faire de l'activité physique. Alors, autant dans certains cas, l'affaire est gagnée d'avance, il y a des gens qui sont des fervents amateurs de pratiques physiques, autant dans d'autres, encourager les individus à se bouger, à faire du sport est parfois ardu. Quelques expressions que j'entends même encore couramment. Se bouger, faire du sport, ça donne chaud, ça essouffle, on transpire, mon cœur, il bat trop vite. Sinon, je n'ai pas le temps pour ça, ça ne sert à rien. Hors de question, ça me rappelle mes cours de PS à l'école et je vous passe le fameux refrain, il va y avoir du sport, mais moi, je reste tranquille. Alors, j'aimerais ici souligner quand même une forme de paradoxe parce que l'évolution a fait de l'espèce humaine un organisme avec des capacités de motricité et de mobilité largement supérieures à la plupart des autres espèces animales. Si on regarde, par exemple, nos capacités de motricité fine, il suffit de se comparer à un dauphin, on peut quand même faire beaucoup plus de choses à ce niveau-là. Et pourtant, peut-être qu'indirectement, on l'a tous plus ou moins vécu dans différentes conditions, eh bien, on sait qu'on est capable de maintenir en vie un corps en immobilité totale pour peu qu'on lui apporte à boire et à manger. Quand on est à l'hôpital, d'accord, un séjour hospitalier, des fois, plus ou moins prolongé, vous voyez, on est alité, on ne bouge pas trop et pourtant, on s'en sort très bien, on nous donne à boire et à manger. Alors, comment motiver les récalcitrants par rapport à tout ça ? Sur ce sujet de la motivation, eh bien, on peut dégager trois conditions essentielles. Avoir le goût, avoir l'envie, avoir le temps. Par rapport aux activités physiques, eh bien, pour le goût, la variété est telle dans le champ des activités physiques que tout le monde peut certainement y trouver son petit bonheur. Testez ! et si vous n'aimez pas changer, à un moment, tout le monde devrait trouver la bonne chaussure à son pied. Pour le temps, le sujet est souvent un peu plus tendu. J'ai envie de vous dire, à cette époque où tout nous presse, et si on apprenait simplement à prendre le temps, si on se décidait à adhérer au changement, à investir du temps pour notre santé, notre bien-être. Très souvent, c'est une question d'organisation. comme tant d'autres choses. Et pour l'envie, il est maintenant temps pour moi de vous poser la question suivante. Et si la nostalgie pouvait contribuer à nourrir notre propre motivation ? Et donc, pourquoi ne pas courir après la nostalgie ? En faire un sentiment de motivation, inspirant, plus qu'un regret, élément propice à la tristesse ? Cela peut être à travers le souvenir de mouvements anciens, marquants, vibrants, vécus à travers sa propre pratique ou via le prisme d'émotion inspiré par de grands sportifs ou de spectacles grandioses, des choses qui donnent envie. Les collègues ont souvent repris cette thématique dans leur intervention. Oui, je faisais cela avant, mais, écoutez, je m'en rappelle, il n'y a peut-être pas de raison que je ne sois plus capable de le faire à mon niveau, peut-être un petit peu différemment, et m'en rapprocher. De même, j'aimerais vous inciter à courir après la nostalgie. Soyons bien clairs, à terme, je suis physiologiste, la bataille contre le vieillissement, elle est perdue d'avance. Toutefois, offrons-nous la chance d'un vieillissement heureux, apaisé et plus autonome et l'activité physique peut y contribuer. Le sport, comme on le dit, en raccourci. Inspirons-nous des propres mots de Jean sur la nostalgie. Ce sentiment désigne au fond, une révolte contre le temps qui passe, son irréversibilité. Non. Enfin, non. La nostalgie ne doit pas contribuer à un découragement physique ou moral, car l'activité physique a cette faculté fondamentale de pouvoir nous provoquer des sensations intemporelles et j'ai même moi personnellement l'habitude de dire que cela nous fait nous sentir vivants, nous sentir libres. alors en conclusion, vous aurez compris que l'activité physique, selon moi, pour moi, est un formidable atout pour son bien-être, son autonomie. Courons après la nostalgie, faisons de l'activité physique. Il me reste juste un dernier secret à vous avouer, donc moi qui vous invite à courir après la nostalgie. Je suis moi-même, en fait, un coureur à pied. J'ai plus de 35 ans de pratique. Ce n'est plus mon sport, c'est devenu mon activité. J'ai trouvé du sens, certaines de mes plus grandes sensations et je m'en nourris justement encore quand je prends mes chaussures et que je m'échappe dans la nature. je chéris mes souvenirs, je m'enivre de cette nostalgie. Toutefois, pour certains, je sais que je resterai éternellement un mystère, un homme qui court après rien. J'espère aujourd'hui, par mes quelques mots, avoir semé quelques graines, donc avoir contribué à vous faire comprendre tout ce qu'il y a dans ce rien. Et au fond de mon cœur, je sais que je ne pourrai y aller toujours. Je souhaite juste pouvoir y aller encore quand je cours, à mon niveau, plus haut, plus vite, plus loin, à nostalgie quand tu nous tiens. applaudissements, 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 applaudissements,